« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » « Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un que vous appréciez et que j'apprécie énormément. Elle n'a que 20 ans, mais sa foi fait tellement de bien à voir et à entendre. Notre amie Marie-Jeanne. » Bonjour tout le monde! Alors, bon matin! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience de jeunesse, expérience des plus belles années de ma vie, comme plein de gens me disent. On a la vie devant soi, on a toutes les portes qui s'ouvrent, c'est une belle époque. Et pourtant, je me faisais la réflexion récemment que la plus grande richesse, je pense, que j'ai en ce moment dans ma vie, à part ma famille bien sûr, et que j'aurai probablement aussi toute ma vie, dans tous les âges de ma vie, ce sera les amitiés, mes amis. La chance d'avoir des vrais amis dans la vie, c'est quelque chose qui peut avoir l'air très enfantin, très anodin. Mais en fait, je pense profondément que l'amitié construit, construit au-delà de ce qu'on aurait imaginé nous-mêmes, nous construit en tant que personnes, puis construit aussi notre futur. Le fait de vivre des amitiés va me construire pour ma vie de couple ou de consacré ou de peu importe. Mais c'est ça qui donne des racines aussi à notre foi et à notre personne. Alors, cette année, plus concrètement, j'ai la chance de vivre à la FRAT, donc la Maison Saint-Louis, le projet de la Bande FM. Donc, le principe, c'est que c'est une petite fraternité étudiante. On est 15 étudiants qui vivent pour l'année dans la même maison. On a nos études, chacun a notre vie à côté, mais on a la chance de vivre une vie de foi, de fraternité, de communauté, avec des temps de prière, des soirées de conférences, des choses comme ça qui vont vraiment nous rendre plus capables d'aller en relation avec l'autre, de rentrer en communication, de grandir dans notre foi, dans nos projets aussi. Puis ça crée des liens, des liens d'amitié qui vont rester toute la vie, qui vont rester après pour chaque événement. Puis, ce que je vous partage ce matin, c'est aussi un peu un merci, une reconnaissance de tous ces gens qui m'ont marquée, de tous ces visages qui me marquent profondément dans ce que je suis, parce que je pense vraiment que ces amis avec qui j'ai pu vivre, c'est eux qui m'ont vraiment fait devenir ce que je suis. Et je pense que c'est ça pour chacun d'entre nous. Et juste des amis pour vivre, pour faire des randonnées, aller se promener, faire la Gaspésie au mois de janvier, des folies. Des amis avec qui j'ai fait des concerts de musique de polyphonie, donc de la musique à plusieurs voix. Toutes les petites expériences du quotidien, très anodines, qu'on n'aurait pas tendance à garder en mémoire nécessairement, mais qui au final te colore, te rend plus heureux, plus beau dans ce que tu vas être, parce que tu sais pourquoi tu aimes, tu sais de où te vient tout cet amour, tout ce que tu es. Et donc, c'est un grand merci à tous ces amis, à tous mes amis. Puis, j'avais envie de vous lire un petit passage du Petit Prince, qui est mon inspiration d'amitié. C'est un livre très, très beau, qui parle d'amitié. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à cent mille petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis qu'un renard semblable à cent mille renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre, tu seras pour moi unique au monde. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie, plongez dans cette véritable retraite spirituelle de plus de six heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49 99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD au 514 523 4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement heureux de vous parler depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une épin de lettre. C'est le nouveau symbole de la Victoire de l'amour. Vous voyez que je le porte à mon veston très fièrement. D'ailleurs, on en est vraiment fiers et je veux remercier celui qui l'a fabriqué. Et c'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épin de lettre. C'est vraiment le symbole de ce qui nous unit à la Victoire de l'amour. Alors lorsque vous verrez quelqu'un qui porte ce symbole, il faudrait dire « Ah, on fait partie de cette belle famille de la Victoire de l'amour ». L'épin de lettre, elle est plaquée or et argent et elle est déjà bénie. C'est avec un don de 25 $ ou si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également qu'à la demande générale, le beau chapelet de Jésus-Miséricorde, qui est en cristal avec des beaux petits anges argentés, il est de nouveau disponible. C'est à votre demande. On en avait manqué et les religieuses ont réussi à en fabriquer d'autres. Vous savez qu'il est fabriqué non pas en usine, mais à Mexico par une communauté religieuse. Et voilà, il est de nouveau disponible avec un don de 25 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité, parce que si cette œuvre existe depuis plus de 23 ans, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est protlamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien et que votre cœur est tout disposé à vous laisser bercer par la parole du Seigneur. Le Seigneur nous parle. Réalisez-vous ça? Parle cette Écriture sainte, le Seigneur. On peut entendre le Seigneur nous parler. Bien, c'est moi qui parle, mais c'est le Seigneur qui vous parle. « Vous le savez bien, dit Jésus. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Le Seigneur dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture? » Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attendra pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. » Le serviteur, qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coûts. « Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coûts, pas pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Parole du Seigneur Le Seigneur a une façon de nous exposer, une façon toute pédagogique, je dirais, de nous exposer l'importance d'être dans une attitude d'accueil face à lui, face au maître. Il faut être dans une attitude d'accueil et de service. Mais un service qui est lié à l'amour. Pas un service qu'il faut se faire chez ma job, là, parce que j'ai une job à faire, puis bon, je fais ma job, puis c'est ça. « Jésus-Christ, notre Seigneur, veut des serviteurs aimants. » Il y a Saint Ignace de Loyola, qui est un grand saint. Il ne disait jamais, lui, qu'il fallait aimer Dieu. Mais il disait trois choses. Il disait « aimer Dieu », c'est le louer, c'est-à-dire faire des louanges. C'est aussi le respecter et c'est le servir. Ces trois-là, ensemble, c'est comme un amour parfait. Louer, respecter et servir. Je dirais que, pour rajouter quelque chose à Saint Ignace, tu sais, qu'il faut faire la même chose avec le prochain. Le louer, parler en bien de lui, toujours. Le respecter et le servir. Si on aime le Seigneur comme ça, on aime d'une façon qu'on dit « agapé ». Qu'est-ce que ça veut dire « agapé » ? C'est un mot grec qui veut dire « l'amour divin », « l'amour inconditionnel ». C'est cet amour que le Seigneur veut avec nous. Il ne veut pas juste quelqu'un qui est là pour prendre service. Il nous demande de servir avec amour, louange et respect. Quand il demande à Pierre, après la résurrection, qu'il se présente à Pierre et lui demande trois fois « Pierre, m'aimes-tu ? » Il dit « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » « Pierre, m'aimes-tu ? » « Pierre, m'aimes-tu ? » En grec, dans le texte, on peut voir qu'il lui demande en premier « m'aimes-tu d'un amour agapé ? » « M'aimes-tu, là, à ce niveau-là ? » Puis Pierre, il dit « Je t'aime d'un amour d'amitié. » Puis la troisième fois, Jésus dit « Bien, OK, on va s'aimer d'un amour d'amitié, mais je vais te rendre capable d'aimer d'un amour agapé. Demandons cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Véronne, Pise, Florence, Assis, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 1er au 13 juin 2019. Information 5142886077 ou s'en ferait 1 800 465 3255. Il ne me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée aujourd'hui. Et ça serait bien aujourd'hui si on prenait le temps d'appeler quelqu'un qui est seul, que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, simplement pour dire allô, comment ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Si vous saviez comment ça peut faire du bien à quelqu'un qui est toujours seul, juste un appel. À demain. Bye. Mais quel est le sens de la vie? Bien pour moi c'était clair. Et vous allez aimer ça, c'est l'amour. C'est pas compliqué? Deuxième question, c'est quoi le sens de l'amour? Et je me suis dit, si je n'ai pas la réponse, ça va mal. Je ne tiens plus à continuer à vivre dans un monde où l'amour n'a pas de sens, où l'amour n'est que passion. Sous-titrage Société Radio-Canada